Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancée N'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo Vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde Ça se trouve, c'est le cas dans cette vidéo Tous les bons plans, les astuces, bien sûr, avant toute la communauté C'est un peu un club VIP de ma communauté Enfin, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à passer par moi Pour votre assurance santé, juste en bas de la vidéo, vous avez 5% Vous avez aussi des transferts gratuits, des devis gratuits pour le cercle des vacances Si vous comptez partir en Australie et prendre votre billet d'avion Merci à tous, à très bientôt et surtout, bonne vidéo Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Dans ce nouveau décor qui n'est pas terminé au passage Aujourd'hui, je suis avec Alexandra Salut Alexandra Salut, ça va ? Ça va super, je suis très content de t'interviewer Ça fait pas mal de temps qu'on est en contact, des années et des années Entre temps, il y a beaucoup d'eau qui s'est coulée sous les ponts Aujourd'hui, on va parler concrètement de l'expérience d'Alexandra qui a travaillé dans les bananes Alors, on voit beaucoup de... Ouais, de... Concrètement, on va vous donner un maximum d'informations Le retour, on va parler salaire, on va parler difficulté On va aller vraiment dans l'information brute Avant toute chose, Alexandra, tu es partie en quelle année en Australie ? Je suis partie, c'était octobre 2013 et je suis restée un an en Australie Voilà, donc octobre 2013, très bien C'est fait un long moment déjà Voilà, même si l'expérience, elle date L'idée, c'est de vous donner des informations utiles qui ont été mises en pratique Bien sûr, tout évolue Apprendre avec des pincettes On n'est pas forcément là pour vous donner des plans de job mais pour vous donner des clés, des outils dans vos recherches de job en Australie Alors, concrètement, Alexandra, tu es arrivée dans quelle ville à l'époque ? Quand je suis arrivée en Australie, je suis arrivée à Brisbane Je suis arrivée à peu près trois semaines Donc, Brisbane, vous voyez directement sur la carte juste ici en pleine vidéo, en plein écran Alors, juste pour revenir par rapport à Brisbane C'est l'avantage qui fait beau toute l'année C'est central côté-est Il y a beaucoup de fruit picking On va en arriver juste tout de suite Ça va être Alexandra qui va parler dans la vidéo C'est très connu pour le fruit picking notamment du Genda qui commence à partir de mars Et on va parler tout de suite des bananes qui est North Queensland avec Tully, Innesfels, Mareba Tous ces spots-là qui sont exotiques Un climat tropical qui oblige Alors, tu arrives à Brisbane Et comment ça s'est passé, les premiers jours ? Les premiers jours, j'ai visité la ville J'ai rencontré des magiciens qui nous ont fait découvrir la ville avec un point de vue local qui était juste outissime Et après trois semaines, j'étais partie avec une copine On s'est dit, bon, il faut qu'on trouve du boulot Et du coup, direction Tully, justement, la ville des bananes Parce qu'on avait entendu dire qu'a priori, ça ressortait beaucoup pour bosser D'accord, alors, la question qu'on se pose c'est comment tu t'es rendu à Tully, du coup ? On y était en train En train, d'accord Moi, je suis le premier Et je suis convaincu même aujourd'hui en 2020 À fond, à fond, à fond les ballons Essayez au maximum d'acheter un véhicule Si vous êtes en Australie Bien sûr, tout le monde n'a pas son permis Tout le monde n'a pas les moyens Le permis, passez-le avant de partir Et la voiture, je le dis souvent, une poubelle Pour aller d'un point à un point B Parce que son véhicule On va en venir tout de suite avec Alexandra Ça peut être compliqué de démarcher les fermes Quand on sait que l'Australie fait 14 fois la France Et que c'est pas rare de faire 300 km pour aller juste à une ferme Vraiment, on ne se rend pas forcément compte de la taille du pays J'insiste bien Alors Alexandra, tu prends le train de Brisbane jusqu'à Tully Et comment ça se passe que tu fasses en place ? On arrive à Tully avec ma pote Et du coup, on se pose au Caravan Park le plus proche Et dès le lendemain matin, en fait, à 6h On était équipés de la tête aux pieds Prêts à aller démarcher les 4x4, en fait, au niveau de la poste Pour justement aller donner des numéros de téléphone Et essayer de trouver une ferme qui soit ok Pour en prendre au moins une de nous deux Histoire de gagner un peu de thunes Et justement de pouvoir faire réaliser le voyage Qui débutait juste Et j'ai eu de la chance d'être chopée Au dernier moment par le boss de ma ferme Qui a dit, ok, les filles, j'ai une place dans ma ferme Est-ce qu'il y en a une des deux qui est motivée pour venir avec moi direct ? D'accord, alors si je comprends bien Tu es allé dans le Caravan Park de Tully Il doit y avoir 36 Caravan Park ? Oui, oui, celui de Tully Voilà Et après, tu as contacté qui ? Des fermiers ou des backpackers ? En fait, on avait fait des petits papiers On avait prévu des petits papiers Avec notre nom, notre numéro de téléphone Et nos disponibilités immédiates Et en fait, on a été démarcher vraiment les 4x4 Des fermiers Donc les backpackers, ils sont déjà dans les fermes Donc en fait, ce n'est pas eux qui recrutent Vraiment, en tout cas, à l'époque, c'est comme ça que ça se passait Et donc, on allait voir les chauffeurs On disait, écoute, voilà Est-ce que tu as besoin d'un employé supplémentaire ? On est disponible Et puis, on laissait nos numéros Et nos papiers avec nos noms Tous les 4x4 de ferme Voilà Comme je le dis souvent, les amis Il faut vraiment y aller au culot Lorsqu'on part en Australie On part en PVT On devient un entrepreneur de sa vie Un entrepreneur, c'est rien Qui prend des décisions Et qui va de l'avant Qui n'attend pas bêtement Que ça se passe tout seul Dans le Caravan Park Il faut vraiment aller au contact Vous n'avez absolument rien à perdre Alors, très concrètement Donc, voilà Toujours sous-motivés Dès le matin On commence, toi, à chercher du travail Ouais, le point de rendez-vous Je crois qu'à la poste C'était vers 6h du mat' Si je ne dis pas de bêtises Voilà Donc, 6h du mat' Pour attaquer à 7h en ferme Et donc, tu as trouvé du travail tout de suite ? Le premier jour, j'ai eu de la chance En fait, au moment On allait faire demi-tour Pour rentrer au Caravan Park Parce que tous les 4x4 C'était en train de partir Directement dans les fermes Il y a un 4x4 qui passe avec un mec Et qui fait Ouais, les filles Enfin, j'ai besoin de quelqu'un dans ma ferme Sur le coup, on s'est regardé On s'est dit Bon, bah, je suis fouillie Allez, la première qui gagne Et du coup, je suis montée Je ne savais pas vraiment Où je mettais les pieds Parce que c'était la seule voiture Où il n'y avait pas d'autres backpackers Il n'y avait pas d'autres personnes Et je suis allée directement Dans la ferme Dans laquelle j'ai bossé Pendant un mois et demi Avant d'y retourner À la fin de mon trip D'accord Donc, vous voyez Ça ne tient absolument à rien C'est quand on n'y croit plus Que souvent que ça paye Ça, je vous le rappelle En fait, depuis des années Il ne faut jamais se décourager Il y a des moments Où, en fait, des fois On passe beaucoup d'énergie Pour pas grand-chose Là, finalement, Alexandra Elle a aussi provoqué sa chance Et ça a payé Donc, Tully Tu as trouvé une ferme Alors, comment ça s'est passé ? Parce que tu joues à Caravan Park Parle-nous d'une journée Par exemple De ton premier jour De fruit picking Moi, du coup Mon premier jour On est arrivé Donc, je suis arrivé avec mon boss Il m'a un peu expliqué Ce qu'allait être mon taf Donc, en tant qu'Européen Il faut savoir que nous Les hommes sont vraiment Dans les champs À piquer les bananes Et les femmes On a la réputation De savoir bien conduire Et d'être suffisamment grande Par rapport à des Asiatiques Et de pouvoir conduire Des tracteurs Ou de bosser en extérieur Parce que Au chêne Donc, sous les tôles Pour laver les bananes Et pour les paquer C'est très très bas Moi, je fais 1m82 J'étais immense Donc, ce n'était pas du tout Mon rôle d'être ici Par contre Pour conduire des tracteurs Ça ne posait aucun souci Et par ressource d'expérience Mon boss me disait Que c'était chouette D'accord Donc, toi Alexandra Tu as travaillé plutôt En picking ou en packing ? Du coup, j'étais en picking Avec les gars Et moi, je conduisais Des tracteurs Dans les champs de bananes D'accord Donc, vraiment sur le terrain Toujours Complètement Picking Ou ramasser les fruits Packing ou les packs Des fois, on peut faire les deux Ou l'un ou l'autre Là, concrètement Donc, on parle de picking Donc, là Tu conduis Donc, toi par contre Tu ne ramassais pas les fruits C'est ça ? Qu'est-ce que tu faisais exactement ? Non, en fait Si tu veux Moi, je conduisais des tracteurs Donc, j'avais un tracteur Avec une remorque Il y avait des gars Qui étaient par équipe de trois De chaque côté Dans les rangées à côté de moi Et donc, j'avançais Au fur et à mesure Que eux piquaient les bananes Donc, ils venaient les apporter Au mec qui était dans la remorque Derrière moi Qui les rangeait correctement Dans la remorque Et j'avançais au fur et à mesure Tous les cinq rangs Je changeais de voie Et je revenais dans le sens inverse Etc. Pour qu'on récupère Les régimes Qui étaient de chaque côté Sachant que les régimes Peuvent faire en fonction En tout cas des champs Dans lesquels on était De 40 kg à 70 kg Donc, c'est très physique Pour les hommes C'est très physique On vous prévient Ce n'est pas la première fois Je vous invite à aller voir La vidéo notamment de Gaël Qui a parlé du fruit de piquing De banane Dans la chaîne YouTube Il y a deux ans C'est très physique Comme tu l'as dit Ça fait faire une cinquantaine de kilos Concrètement On ne peut pas être frêle Et faire ce boulot En tout cas en piquing Plutôt essayer de voir Si vous pouvez conduire des tracteurs Ou sinon Ça va plutôt se passer en packing Ça sera peut-être Un peu plus digest pour vous Alors Donc Tu commences à quelle heure Le matin On attaquait à 7h Le matin La journée Donc le temps d'aller Prendre le tracteur D'aller dans le champ Dans lequel notre boss Nous disait d'aller Et donc On faisait Je pense à peu près Deux heures Deux heures et demie De boulot Ensuite on revenait au chat C'était l'heure de la pause Donc on se posait On bouffait forcément Des bananes Et puis Une fois que la pause Était lancée On rebossait Jusqu'à Jusqu'à 14-15 heures D'accord Donc on attaquait Ces journées assez tôt On attaque les journées assez tôt Par contre On les finit aussi Relativement tôt Après il fait très très chaud Donc autant Attaquer le plus tôt possible Encore à la fraîche Et justement Pour pouvoir profiter Un maximum Avant que le soleil Une étape trop C'est ça Donc North Queensland On vous le répète C'est 4 mois de saison humide À partir de début décembre Jusqu'à mars En théorie Puis après saison sèche L'avantage des bananes C'est qu'il y a du travail Toute l'année Contrairement à certains fruits Où en fait c'est du one shot Là il y a plusieurs écoles Souvent on parle de deux récoltes Je ne suis pas un expert Dans les bananes Mais bon voilà Je m'étais informé Dans les bananes Concrètement Donc on dit qu'il y a du travail Toute l'année Il fait si chaud que ça Dans les bananes ? Le premier jour Oui moi je n'avais pas prévu Je n'avais pas prévu Vraiment assez Je n'avais pas mis de crème solaire Je m'étais quasiment brûlée Quasiment au deuxième degré Au niveau du pied des bras Parce qu'à conduire mon tracteur Les bras tendus Enfin voilà Après bon Tu tombes dans des équipes Où les mecs font attention Où ils sont cools Et où tu passes Moi j'ai passé super moments Dans les fermes de bananes Même avec les coups de soleil Que je prenais Voilà Donc ce qui est important Par contre C'est vraiment d'avoir éventuellement Des manches longues Donc aller Aller chez Big W Ken Hart Ou Second End Shop Pour éviter justement Les spots Parce qu'on rappelle Qu'au-dessus de l'Australie Il y a un trou dans la couche de zone Le soleil est très dangereux Ce n'est pas pour rien Que les Australiens Sont les champions du monde Du cancer de la peau C'est la réalité Si vous avez envie Vous avez beaucoup de centres de cancer Malheureusement Qui traitent la peau Voilà Du coup niveau équipement Je pense que c'est important Surtout pour les mecs D'avoir des bottes Ils sont les trois quarts du temps En short Mais au-dessus des bottes Ce qu'ils faisaient en tout cas Dans ma ferme C'est un petit barricadé de plastique Jusqu'à hauteur du genou A cause des serpents Parce que dans les bananes Il faut savoir qu'il y a des serpents On y vient tout de suite Parce que c'est vrai que c'est un sujet En tout cas pour ceux Qui s'intéressent aux bananes Qui ont cliqué sur cette vidéo Sur Youtube En faisant des petites recherches Bon Les serpents On va en parler tout de suite Alors est-ce que c'est vraiment une légende Ou c'est la réalité ? Moi c'est la réalité Donc c'est rare d'en croiser Ça dépend des champs Dans lesquels on met En général Quand il y a des champs Qui sont à risque Nous on avait des chiens Qui étaient avec nous Pour nous prévenir aussi D'accord Pour aboyer Si danger il y avait en tout cas Et dès qu'un chien aboyait En général Le mec remontait directement Donc courait Et laissait les régimes à terre Et courait monter sur le tracteur Pour s'assurer de la sécurité Et de là au talkie walkie Donc le mec qui était Entre guillemets manager de l'équipe Appelait le boss Qui venait Et ça nous est arrivé Une fois de voir le boss arriver Avec le quad et la carabine Pour essayer de tuer un taïpan D'accord Et ça rigole pas Très bien Donc voilà Faites toujours attention Alors pour la petite histoire Apparemment Les serpents se rattiraient Par les rats Qui sont présents Dans les champs de bananes Bon à vérifier Mais en tout cas C'est des retours Que des backmakers M'avaient fait à l'époque Notamment à une de mes réunions Donc voilà Très important Faites toujours attention A la sécurité avant tout Surtout dans les bananes Donc les vêtements Des vêtements longs Est-ce qu'il y a des mouches C'est important d'en parler Est-ce que les mouches sont présentes ? Ça ne m'a pas choqué Alors ça remonte un peu Mais les mouches Ça ne m'a pas Bon voilà En tout cas Pareil Pensez au Flynet Par expérience Ça coûte 5 euros sur Amazon Vous achetez un Flynet Pareil Est-ce que les mouches Je n'en avais pas besoin A cet endroit-là Franchement Je travaillais sans Et les garçons aussi Ils n'avaient pas besoin C'est vrai que dans les endroits Tropicaux Je ne pense pas Que c'est surtout dans la partie Australie du Sud Que j'ai vu beaucoup de mouches Dans le désert Peut-être que justement Ce n'est pas adapté aux mouches Par rapport au climat Mais en tout cas C'est un petit conseil Qui peut vous servir Si vous faites d'autres fruits Pareil Crème solaire Mais il faut en mettre évidemment De l'eau Voilà Ce n'est pas un job facile On vous prévient Les bananes C'est dur Avec la chaleur C'est sûr Que ce n'est pas évident Après Le salaire A la fin de la semaine C'est quand même Est quand même correct Donc ça motive aussi A se lever le matin Et aller bosser Dans des conditions Un peu difficiles Quand il pleut Ce n'est pas évident Parce qu'il y a de la boue partout Des fois on a des hautes herbes Donc on ne va pas forcément Où on met les pieds C'est sûr qu'il faut faire attention Une fois après que les garçons A la technique Il faut faire attention Bien évidemment On m'achète de ne pas se couper Parce que les conditions Ne sont pas forcément top Mais une fois que tout est rodé Ça roule plutôt bien C'est ça C'est un des fruits Justement Les plus exigeants Avec les mangs Parce que contrairement On va dire Aux pommes Aux poires Où c'est un fruit Un peu plus léger Au niveau Condition on va dire Même si ce n'est pas Non plus le paradis C'est vrai qu'entre le climat Les serpents C'est physique Surtout pour les hommes On est C'est loin d'être le monde Des bisounours Par contre Ça paye Parce que l'avantage Des manades En tout cas C'est la réalité Aujourd'hui encore Où on parle C'est que c'est souvent Payé à l'heure C'est très souvent Payé à l'heure Le picking Donc contrairement Ce que souvent Je reçois des messages D'Amiens J'en ai marre D'être payé au rendement C'est de l'arnaque Bon le rendement N'a jamais été de l'arnaque Ça il faut bien Prendre en considération Donc T'étais payée A combien A combien Alexandra ? Alors du coup J'ai ma fiche de paye Donc je faisais 35 heures semaine 35 heures 50 Et j'étais payée A 21 dollars 0,9 De l'heure Donc ça me faisait Globalement Enfin Entre 35 et 38 heures semaine Je dis des bêtises Et donc je faisais quasiment 700 dollars semaine Voilà Sachant qu'Alexandra On ressente le contexte Pour ceux qui ont Des appelés La première partie Elle était partie Il y a plus de 6 ans Donc forcément Tout évolue Surtout en Australie Où à l'heure où je vous parle Lorsqu'on travaille En casual Donc Qui est donc Des contrats temporaires Le salaire est environ 24-50 dollars Après il peut avoir Des primes Ça ça vous de voir Je ne suis pas un expert Sur les bananes Mais en tout cas Il faut compter Maintenant On arrive quasiment A 25 dollars de l'heure Brut On parle bien de brut Depuis le 1er janvier 2017 On ne peut plus Récupérer ses taxes C'est important d'en parler Contrairement à Alexandra Où à l'époque Elle avait récupéré ses taxes Ça on peut bien vous prévenir Souvent à cette question Elle revient Voilà Donc C'est plutôt Un bon salaire 21 dollars Multiplé par 35 heures Ça fait Ça fait Des belles choses Entre 35 et 38 Souvent je faisais 38 Tu vois j'ai trouvé une fiche A 35-50 Mais sinon Je crois que c'était Ma première semaine d'ailleurs Sinon toutes les autres fiches Sont à 38 38 heures Voilà Donc on peut se faire des salaires J'ai déjà eu des retours A 1000 dollars Ça dépend du nombre d'heures Etc On peut faire des salaires Entre 700 et 1000 dollars On parle bien sûr De brut Alors que je vous parle Parce qu'on ne peut plus Récurer ses taxes Important d'en parler C'est très bien Donc tu es restée Un mois et demi C'est ça ? Je suis restée Un mois et demi Et du coup Je logeais au début Dans un caravan park Où ça me coûtait A peu près 100 dollars La semaine Et après dans une chair house Où ça me coûtait 120 dollars la semaine Donc effectivement Avec la bouffe Tu ne mets pas de fringues Qui sont top Dans les fermes En plus de ça Le jus des bananes Tâche les vêtements Et les tâches Tu ne peux pas les récupérer Après Donc voilà Donc dans tous les cas Tu sais que tu ne dépenses pas Énormément à côté Donc tu mets vraiment de côté En tout cas nous On avait vraiment mis de côté Avec ma copine Quand on était dans les bananes C'est ce qui nous a permis Ensuite d'acheter notre véhicule Voilà L'objectif Quand vous trouvez un travail Comme ça Dans les fermes Restez au maximum Jusqu'à la dernière goutte Jusqu'à la dernière banane Parce que sinon Parce qu'on ne trouve pas Dans notre idéal On se dit Ok je fais une semaine là Et puis je prends la route Ça c'était valable Dans les années 90 En 2020 Surtout On vous parle La concurrence Est extrêmement élevée Surtout en Australie Avec l'ouverture Du marché asiatique Notamment La concurrence Des allemands Qui sont beaucoup plus Qui ont une meilleure renommée Des français Parce qu'on ne va pas se mentir On est des bosseurs Mais on est aussi râleurs Donc on est un peu Trois fois trop transparents Dans notre pensée Donc on peut aussi Se mettre des gens à dos Donc ce n'est pas la même culture La culture australienne C'est on ne se plaint pas On ne se plaint jamais Alors dans notre culture Nous on se plaint Voilà Après chaque culture est différente Mais disons qu'on ne parle pas Forcément de l'avance En tant que français Mais même si ça Et après faites vos preuves Et franchement On peut aller très loin En Australie Ça c'est très important Au début j'avais dit Deux mois à mon boss Un petit peu avant de partir J'ai été honnête En fait J'ai dit Bon écoute Là On est au timing Avec une de mes copines Où on a prévu de partir Faire un road trip Donc on va acheter un véhicule Et on va faire notre petite boucle Donc effectivement Je pars un petit peu avant La date escomptée Par contre C'est sûr Que dès que je reviens Dès que je reviens Tu lis Je te fais signe Et on reste en contact Il m'a dit Pas de soucis C'est honnête de ta part Plutôt que d'arriver De faire trois semaines Et de te casser Alors que tu avais donné deux mois Parce que eux Ça les menait aussi dans leur moral Donc forcément Si on veut retrouver du boulot Dans une ferme On a bossé Il faut aussi être honnête Un minimum D'accord Et donc on a acheté On a acheté notre véhicule On a fait Entre temps On est resté un petit moment Sur Sydney On a acheté notre véhicule On est parti faire notre road trip Et ensuite On est revenu On est revenu dans les bananes Et j'ai retrouvé directement Mon boulot D'accord Donc là Pareil Tu logeais en share house Et pas non plus au Voilà le share house Au caravan park Voilà Caravan park Donc le share house C'est tout simplement On a la colocation Dans les Voilà Share house tout simplement Vous avez la possibilité Dans les endroits à Peking De soit loger dans votre véhicule Et de mettre le véhicule Dans la ferme En tirant un rallonge électrique Par exemple Deuxième possibilité Vous logez dans le caravan park Autre possibilité Ça Ça se passe plus dans les endroits Comme Bundamerde Qui est Bundaberg Ou par exemple Ou des spots Qui ont de mauvaise réputation C'est les working hostels Bon A éviter Après dans les bananes On préfère vous prévenir Il y a beaucoup de working hostels C'est le principe C'est de mettre en relation Un backpacker Avec un fermier Par un intermédiaire Qui s'appelle le working hostels C'est un lieu Où en fait On prend le logement Moi je déconseille De passer par les working hostels Malheureusement Parce que l'expérience Alexandra Elle date un petit peu Bien sûr Donc on préfère vous prévenir Maintenant Beaucoup de backpacks Travaillent avec les working hostels Alors on part Donc il faudra se plier A ces règles Après les retours Sont plutôt bons Les working hostels A Tully Pareil Il faut savoir Prendre le temps De chercher Innesfels Tully Mareba Tous ces spots là De picking et bananes Prenez bien le temps De comparer Faites attention Au working hostels On préfère vous prévenir Il y a aussi Beaucoup de problèmes Par rapport à ça Donc renseignez-vous Auprès des backpackers Est-ce que vous travaillez Depuis combien de temps Vous travaillez Et si vous voyez Que ça sentait l'eau aussi On va vous demander Des accomptes Et souvent Vous allez perdre du temps Et de l'argent Allez voir ailleurs Tout simplement Pour ça que je vous conseille Le véhicule Au maximum du possible Essayez d'avoir Un petit véhicule Même une poubelle Tant qu'il y a un moteur Et que ça roule Voir avec les fenêtres C'est bon Donc voilà J'espère en tout cas Que ça vous a motivé Donc picking Ou packing Le packing c'est pareil C'est payé à l'heure C'est très souvent payé à l'heure Est-ce qu'à l'époque Tu avais connaissance Des working hostels Quand tu étais à l'époque A Tully Non Je t'avoue Que je n'en avais pas Forcément connaissance Et nous on s'est dirigé Directement Là où il y avait Des backpackers Pour essayer aussi De récolter des infos Savoir sur comment ça se passait Et se rendre le premier jour Depuis du boulot Quelles fermes Combien ça payait On avait fait un petit peu Le tour de tout ça Donc c'est vrai que On n'en avait pas conscience Donc il y a sûrement des fermes Qui fonctionnent Sans working hostels Mais maintenant Le virus s'est propagé Beaucoup sur ce spot Donc il y a beaucoup De working hostels Comme ça Ça permet de faire fonctionner Les working hostels Et comme ça Les fermiers Ils n'ont rien à chercher Un peu les contracteurs De l'hébergement Les contracteurs Pareil Ça évite C'est des intermédiaires Entre le fermier Et le backpacker Pareil À éviter Souvent Ça sent le roussi T'étais payée à la semaine Alexandra ? Oui On a été payée à la semaine À l'époque Voilà Donc c'est toujours une réalité Soit on est payée à la semaine Ou à la quinzaine Les fortnites C'est à vous de voir Bien sûr Vous avez l'obligation D'ouvrir votre compte australien On vous le répète Depuis des années Vous ne serez pas payée Sur un compte La poste En France Ça ne marchera pas les amis Il faut ouvrir un compte Local Avec Westpac ANZ Toutes les banques A vous de comparer D'ailleurs Alexandra T'étais chez quelle banque ? J'étais à la Commonwealth Voilà Commonwealth C'est pareil Une banque Qui a fait ses preuves Depuis des années La première année On vous le répète Elle est gratuite Voilà Est-ce que t'as d'autres Si je versais un salaire Chaque mois sur mon compte Oui Quand je versais de l'argent Sur mon compte Je ne payais pas Donc c'était top D'accord Alors L'objectif dans cette vidéo Bien sûr C'est de parler de banane Est-ce que t'as d'autres D'autres informations Pardon Sur le free picking de banane À rajouter Une information Donc vraiment Faire attention aux serpents Je préfère le répéter Parce que moi En l'espace de trois mois J'étais confrontée À quatre taïpan Ce qui est quand même énorme Alors En faire mouche bosser Il y avait des crocodiles Mais ils ne posaient aucun problème Au contraire Ils faisaient partie De l'espace de vie Et c'était chouette aussi D'en voir à ce moment-là Et c'est vrai que parfois Dans les champs Pendant qu'on travaillait Ils venaient mettre Des pesticides Des pulvérisés Des pesticides Pendant qu'on était en train de travailler Donc on se mangeait des gaz toxiques En plein dans le nez C'est arrivé à deux reprises Et là effectivement C'est vrai que le fait De ne pas avoir de masque Ou de ne pas avoir de protection On se dit que ce n'est pas forcément très cool Mais ça fait partie du jeu Voilà Donc juste pour revenir Ce qu'a dit Alexandra Le Taipan C'est le serpent le plus venimeux au monde Et capable de tuer Avec une seule dose de venin 150 000 souris Donc voilà Enseignez-vous bien Faites attention Après il ne faut pas non plus être parano Oui il y a des décès tous les ans A cause des requins Serpent très rare Un seul laissé Sur les 30 ou 40 dernières années Avec un backpacker anglais Qui est mort au nord de l'Australie En janvier C'était il y a un an environ Donc vous voyez il y a un mort officiel Dans les serpents officiels Depuis 35 ans je crois Pareil croco Quatre morts en 30 ou 40 ans Le danger est là C'est pas pour autant Que vous ne vous amusez pas avec le feu La maison ne va pas brûler Tout simplement Faites bien attention Ok dans la deuxième partie de bonus Dans cette vidéo On peut aborder un truc De façon un peu plus générique Est-ce que pendant ton année en Australie Du coup Est-ce que tu as été victime d'arnaques Ou de problèmes concrètement Non franchement Tous les gens que j'ai rencontrés Sur place C'était ultra bienveillant On a eu un petit souci Avec des locaux Mais parce que voilà C'était un peu bourré Mais c'était rien de méchant Ils venaient un peu taquiner Et c'est tout Sinon Franchement c'était génial L'année s'est super bien passée On a eu des soucis de véhicule Comme partout Oui on a voulu nous la foutre à l'envers Après voilà Il faut juste rencontrer les bonnes personnes Connaître un minimum le véhicule Avant de partir Et savoir s'en sortir D'accord Donc toi Alexandra Tu achètes un véhicule après ? On a acheté un Pajero Dans un garage Quand on était sur Sydney Avec mon ami Et on a décidé De l'aménager En mode backpack Pendant le temps On était fille au père Et une fois que le 4x4 était prêt On est parti à l'aventure Pendant à peu près 4 mois et demi Voilà Donc le Pajero C'est une référence de véhicule Qui revient très souvent Des backpackers Sa bonne réputation On n'est pas là pour vous faire un tuto Il y a un tuto d'ailleurs De comparatif de véhicules Qui sortira prochainement Sur la chaîne Youtube Avec Julien Grattade On a comparé tous les véhicules Donc c'est un travail De titan A monter Mais elle sortira prochainement Alors je vous parle Ok Donc tu es passé par le garage Faites bien attention Au contrôle technique J'ai reçu encore un message Sur mon Instagram Pas plus tard que ce matin Damien Le vendeur m'a vendu son véhicule Je n'ai pas fait de contrôle technique C'était Western Australia En plus il n'y a aucun contrôle technique Lors du changement de propriétaire La personne a perdu 11 000 dollars On met de l'argent N'hésitez pas à investir 150 dollars Dans un contrôle technique Et on vous le répète Le contrôle technique exigé Par l'ARIGO Souvent c'est très léger Pour parler du New South Wales À Sydney La Pink Sleep C'est très léger Le contrôle technique Donc c'est Moi le contrôle technique Que j'ai passé Ça m'a duré 20 minutes Ce n'est pas un vrai contrôle technique Faites un contrôle technique Où on sauve le capot Où on garde la transmission Etc Ça va vous éviter En tout cas Beaucoup de soucis Et beaucoup de problèmes Parce que franchement Perdre un véhicule C'est ce qu'il y a de pire En Australie je pense A part les problèmes de santé Bien sûr C'est très bien Et donc tu as fait Après un road trip Sur la côte Est Non Du coup en fait De Sydney On est parti Dans le sud Donc on a été Jusqu'à Melbourne Melbourne on a été À Delaïde À Delaïde On a fait toute La Binole Arbour Plaine D'accord On est arrivé à Espérance On est remonté à Perth Jusqu'à Broume Donc juste en dessous De Darwin On n'a pas fait Darwin De Broume On a été dans le centre rouge Et du centre rouge Ensuite on est retourné À Cairns On est retourné On est bossé un petit peu à Tully Et une fois qu'on avait L'argent nécessaire On a fait toute la côte Est En trip organique D'accord Ok Donc un beau parcours Un beau parcours Voilà Donc ça se prépare Ce genre d'expérience Surtout quand on attaque La partie entre Broume Et par exemple le centre rouge Cette route est relativement Quand même Calme On va dire C'est très très calme Voilà Faites bien attention Par rapport à ça Ce genre d'aventure Comme on dit Ça se prépare Si vous attaquez des déserts Comme le Simpson par exemple Prenez des téléphones satellitaires Le réseau Même en 2020 Alors je n'ai pas testé Parce que ça fait un an Je ne suis pas dans l'Australie Mais le réseau je pense C'est très compliqué Quand on est dans le désert Donc malheureusement Si vous arrivez une bricole Ça peut être la catastrophe Donc faites bien Ça nous arrivait de ne pas avoir De réseau pendant 3 semaines Parfois Donc c'est quand même Très très long 3 semaines Même si c'est vraiment Du bien de couper du monde Mais voilà On avait les géricaines d'essence Pour justement Pas tomber en rade Et je ne sais pas Si c'est toujours le cas Mais en tout cas A l'époque Avec les véhicules essence Notamment en arrivant vers Broume L'essence bas de gamme En fait créait vraiment des soucis Au niveau des injecteurs D'épagéro Et nous on a perdu La moitié de notre plat En l'espace d'un quart d'heure On a cru que les injecteurs fuyaient Et le garage nous demandait 1500 dollars Et on avait quasiment plus de thunes Parce qu'on avait fait déjà Une grosse partie de notre trip Et on a croisé en fait un local Qui nous a dit Non mais l'essence est pourrie Il faut juste mettre du premium Une fois que c'est repassé Dans les systèmes Dans la logique Si ce n'est pas les injecteurs Ça arrête de fuir Et chance pour nous Ça avait arrêté de fuir Et on a pu repartir Plutôt que de lâcher la voiture sur place L'équivalent un peu A ce qu'on a en France aujourd'hui C'est l'éthanol 91 C'est-à-dire un peu La mère des stations d'essence Qui était coupée a priori Avec je ne sais quoi Oui c'est ça C'est coupé Très bien Donc vérifie bien par rapport à ça Bref Une aventure en Australie Vous n'êtes pas en Calédonie Ça se prépare Comme je vous dis 7 millions de kilomètres carrés Si vous arrivez à un truc comme une nulle part Surtout entre Broum Et le centre rouge Par exemple C'est des routes de l'extrême Ou la plaine Lune et l'arbour Pareille Elle est sans pitié cette route La plaine de l'arbour C'est entre Adelaide et Espérance C'est très très dur mentalement Donc il faut Si ça lâche Ça pète la catastrophe Donc dans le cas où ça lâche Détendez-vous Il faut bien se détendre Il ne faut pas aller à pied Vous restez dans le véhicule Et tout simplement Vous ne pas se sentir à l'ombre À l'intérieur Parce que ça ne sert à rien d'aller marcher Dans ces zones-là Tu as une station d'essence Sous les 250 kilomètres Donc ne pas se sentir dans votre véhicule Même si deux jours, trois jours Vous faites Si nos véhicules Il y a forcément Un véhicule qui va s'arrêter Le mieux c'est d'acheter une chaîne Pour vous faire tracter Vous faites tracter par rapport à la chaîne Ou voilà Vous trouvez un système Mais n'allez pas à pied Vous allez vous faire tuer les amis Vous allez vraiment Vous allez y rester Parce qu'il fait chaud Parce que vous allez vous déshydrater On n'est pas dans man versus white On est dans la réalité Donc voilà Est-ce que tu avais D'autres trucs à rajouter Alexandra Pour cette vidéo ? Juste un dernier point Qui m'avait un peu marqué Quand on était sur place On avait les soeurs de ma copine Qui étaient là pendant trois semaines Et notamment sur une route On n'avait pas forcément de réseau Les filles étaient exténuées Elles sont descendues de la voiture Pendant qu'on était en train d'installer le camp Elles préparaient à bouffer Et elles se sont assises sur les bancs Tu sais là D'air d'autoroute Dans quelle ville ? Je ne sais plus où c'était On était au milieu de nulle part On était au milieu de nulle part Mais on allait en direction de Broome Et elles se sont assises au milieu de nulle part Et quand j'ai checké avec ma frontale Les coins des tables Et du banc où elles étaient assises Il y avait plein de redbacks Donc faire attention Parce qu'on était à 200 km de la prochaine ville On était 23h le soir Et c'est juste un truc des fois Auquel on ne pense pas Parce qu'on est exténué Et pourtant Qui est quand même primordial De faire attention C'est vraiment Ok on a envie de s'asseoir Juste on check Et après on se pose C'est vrai C'est un conseil en or Quand les gens Vous allez arriver dans une restaria D'ailleurs l'application Week Camp Australia Elle n'est pas faite Pour voir toutes les restariats Elle ne coûte que 5-6 dollars Quand on s'assoit sur un banc Ou voilà Sur un lieu Où on n'a pas forcément la maîtrise Regardez toujours en dessous Comme Anne et Alexandra Parce qu'on ne sait pas Ce qu'il peut y avoir Ou tout simplement Derrière le pare-soleil Ou par exemple Dans les cuvettes de toilettes Aussi tout simplement Ou tout simplement Avant de se coucher Ça peut paraître un peu extrême Mais de regarder aussi dans son lit Je pense à Laila Notamment Qui avait eu un rat dans son van Que j'avais rentré à l'époque Qui m'avait reconnu Dans les Blue Mountains On a fait un bout de trip ensemble Elle a eu malheureusement Un rat Qui était très compliqué à tuer Ou des possonnes Qui viennent de guignoter Ou des petites araignées Alors la redback Elle n'est pas mortelle Rassurez-vous Mais concrètement Si elle vous pique Vous êtes un peu fragile Dans tous les cas C'est mieux d'aller voir un médecin Et surtout De faire des petits tests Pour voir s'il n'y a pas En général Vous allez avoir de la fièvre On n'y reste pas Pour une redback Sauf si vous êtes très fragile Vous êtes vieux ou âgé Ou très jeune Mais en général C'est plutôt Il n'y a pas trop Vous n'allez pas y rester Mais dans tous les cas Prenez une assurance Santé les amis On vous le répète Allez voir la vidéo De Jules Baleine Que j'ai diffusée Il n'y a pas longtemps Il vous expliquera Comment son accident Lui a coûté 150 000 dollars C'est la réalité Voilà Pensez-y sérieusement Comparez n'importe quelle assurance Vous avez l'assurance Juste en bas de la vidéo Si vous voulez prendre L'assurance Que je conseille Depuis des années Ça se passe toujours très bien Mais dans tous les cas Prenez une assurance Véhicule Une assurance santé Et une régo à jour Sans régo En cas d'accident Les passagers Ont un accident Ce sera pour votre pomme Ou en face Donc l'assurance C'est pour vous Par contre la régo C'est pour les passagers Et pour les personnes en face Au tiers Après l'assurance matérielle Pareil elle n'est pas obligatoire C'est comme l'assurance santé C'est un peu incroyable Mais c'est la réalité Elle n'est pas obligatoire Après vous faites ce que vous voulez Ça c'est vous et votre conscience Malheureusement Il arrive des drames Tous les ans T'as deux trucs à rajouter Alexandra ? Non non Tout bien Si ce n'est que Ça a été un super voyage Et que je conseille vivement En tout cas D'aller faire un tour en Australie Parce que Parce que les paysages Sont plus beaux les uns que les autres Les vages sont incroyables Et les locaux que j'ai rencontrés Pourtant il y a six ans Je suis encore en contact avec eux Et c'était vraiment génial Et c'est ça C'était une expérience Je ne dis pas forcément Qui va changer votre vie Mais une expérience Qui va vous permettre D'ouvrir d'autres horizons Donc qui va vous éliminer Sur d'autres pistes Par exemple A la base Vous étiez peut-être destiné A travailler dans un bureau Ou jardiner Et finalement Vous vous êtes rendu compte Que vous n'êtes pas fait pour ce métier Etc Vous voyez Donc professionnellement Sentimentalement Humainement On n'est pas au scale en cas Attention C'est un pays qui est très développé Mais par contre C'est plus au niveau Confiance en soi Je dirais qu'on gagne beaucoup En confiance en soi Parce que souvent Quand on part en Australie On est encore assez jeune Je ne sais pas Toi Alexandra A l'époque Tu venais à avoir Fini tes études On est un peu Un peu comme moi On est un peu insouciants On gagne énormément En maturité Et surtout Je dirais En confiance en soi C'est ça qui est important Parce qu'en fait On se rend compte Que le culot On peut y aller On devient un entrepreneur Et un entrepreneur C'est quelqu'un Qui se casse les dents Du matin en soir Ce que je peux vous dire Moi je me casse les dents Dans mon activité Mais regardez Je ne suis pas mort Tout comme Alexandra Elle n'est pas morte Tout comme les backpackers Ne sont pas morts Et si on a des difficultés Affrontez-les Ils seraient trop lâches De rentrer avec de l'argent Il y a toujours une solution Et dernier conseil Si ça se passe mal Allez en LPIX Vous allez en LPIX Quelques jours Quelques semaines Pour vous recentrer Sur votre sujet Parce que des fois Il y a des moments Où en fait On s'acharne et ça ne paye pas Ce n'est pas grave Laissez quelques jours Ça va revenir tout au tard Des fois ce n'est pas la saison En tout cas merci Alexandra Je vous mets directement L'Instagram Qui est disponible Merci à toi Dans la vidéo A très bientôt Et surtout Bon voyage Enfin bon prochain voyage En tout cas Merci Sous-titres par Jérémy Diaz